Capitaine Ibrahima Traoré célèbre la jeunesse africaine comme une force vitale pour le développement et le changement. Il souligne que l'Afrique, avec sa population jeune, a un potentiel énorme qui reste inexploité. Il critique l'inaction de l'Union africaine face au conflit et appelle les jeunes à bannir la lâcheté, la traîtrise et l'incompétence. En s'unissant, en surmontant la peur et en rejetant ses vices, la jeunesse africaine peut devenir un moteur de développement pour le continent, tout en honorant l'héritage des ancêtres qui ont lutté pour la liberté. Rendons grâce à Dieu qui a permis que nous nous retrouvions ici aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse en bonne santé. Jeunesse. Jeunesse du Burkina, jeunesse d'Afrique. La jeunesse, c'est cette phase de la vie où l'on a assez de force, assez d'énergie. La jeunesse, c'est l'époque où on n'a pas assez de temps. Nous devons profiter du temps qui nous est donné, utiliser l'énergie nécessaire pour atteindre nos objectifs, pour changer le monde, changer notre monde, changer le monde des autres, positivement. Les enfants souhaitent grandir pour être jeunes. Les personnes âgées souhaitent redévenir jeunes. Tout le monde veut être jeunes. La jeunesse est une bénédiction. Alors profitez de la jeunesse pour faire oeuvre utile. Voilà pourquoi, quand je vois dans le thème choisi, les deux premiers mots nous interpellent. Intégration. Sécurité. L'Afrique fait face à de nombreux défis. Et on doit se poser des questions. La jeunesse est-elle un atout ou un handicap pour le développement des nations ? La réponse est simple et sans équivoque. Et vous la savez. Les pays développés ont pour la plupart une population vieillissante. Et actuellement, beaucoup de pays ont lancé des programmes pour rajeunir leur population. L'Afrique a cette chance d'avoir une population très jeune. Mais pourquoi l'Afrique n'est-elle pas développée ? Nous devrions donc nous pencher sur la question de comprendre pourquoi l'Afrique a une population jeune et qu'elle n'est pas développée. Et que les pays qui se disent développés cherchent donc à rajeunir leur population. Il faut que nous arrivions donc à transformer notre jeunesse en un véritable atout et un moteur de développement pour notre continent. Et pour ce faire, nous avons besoin d'intégration. Nous avons besoin de sécurité de développement. Nous avons besoin de nous unir. Certes, vous entendrez parler de l'Union africaine. Oui, elle existe. Mais quel est l'effet de l'Union africaine en réalité ? Nous ne pourrons pas parler d'intégration dans le thème et ne pas parler de l'Union africaine. Parce que c'est cette organisation qui devrait nous unir, créer l'intégration réelle. Mais nous sommes au regret de voir ces guerres qui persistent sur le continent africain, qui tuent des millions de jeunes et que cette organisation qui est à la tête d'Etat pourvue d'armée n'arrive pas à s'organiser pour soutenir certains pays. L'Union n'est pas juste un mot. L'Union, c'est un symbole. Et nous, jeunes, devrions apprendre le son de cette situation pour nous unir, pour faire de l'intégration une réalité. J'ai été désagréablement surpris lorsque l'Ethiopie, qui abrite donc le siège de l'Union africaine, vivait un conflit. Et quand j'ai vu le Premier ministre se mettre en tri et annoncer fermer l'université à Addis Ababa pour faire face à la menace, je n'ai pas vu l'action de l'Union africaine pour protéger ces sièges. Les Etats occidentaux, pour la plupart, voyaient Addis Ababa tomber, ont replié bagages et partir. L'Ethiopie s'est battue, a trouvé une solution interne et vit plus ou moins en paix aujourd'hui. Les enfants du Congo meurent depuis des années. Plusieurs autres conflits, tels le Soudan, existent sur le continent. Nous aurions aimé voir l'Union africaine générer les forces et toutes les stratégies nécessaires pour soutenir ces Etats pour qu'ils puissent retrouver la paix. Depuis près de dix ans, le Sahel est le théâtre du terrorisme international. Mais nous ne voyons aucun soutien de ces organisations pour trouver une solution à ce problème. Pire, il y a quelques jours de cela, un pays étranger à l'Afrique a annoncé ouvertement avoir soutenu et participé à une attaque lâche, terroriste et barbare contre les forces de notre Confédération à Tinsawaten. L'Union africaine n'a pipé aucun mot pour condamner cette ingérence d'un Etat extérieur à l'Afrique dans les affaires internes de nos Etats. Je souhaiterais qu'ils l'entendent et qu'ils sortent de leur silence et poser des actes pour que la jeunesse puisse croire en l'Union africaine. Il nous faut nous unir et la seule manière de s'unir, c'est de se parler, de se comprendre et de pouvoir donc asseoir les bases de cette unité-là. Il y a trois mots, trois vis, trois grands vis qu'il faut bannir de nos comportements et de notre vie. Je parle de la lâcheté, la traîtrise et l'incompétence. Il faut bannir ces trois mots de notre mode de vie. Je m'en vais vous expliquer pourquoi. La lâcheté recouvre beaucoup de vices. Un lâche a toujours peur. Et lorsqu'on a peur, on devient un esclave. On s'éplie, on lèche la droite. Nos ancêtres n'ont pas été lâches. Et si nous sommes lâches, nos enfants vont nous poser des questions. Imaginez qu'au Burkina, nous refusions de nous battre et nous acceptons de nous soumettre, de vivre l'esclavage. Demain, nos enfants grandiront. Ils se poseront des questions. Nos parents ont-ils été des lâches pour nous laisser dans l'esclavage ? Que nous soyons vivants ou morts, nous allons le ressentir. Le lâche a peur. Et les impérialistes ont compris, ils essaient de faire peur aux leaders pour que vous soyez des lâches. Parce que quand vous êtes un lâche, tous les autres vices peuvent naître. On fait tout pour que nous, nous ayons peur. Ils viennent dans nos palais. Ils nous menacent directement. Ou des menaces voilées. Bien sûr, nous répondrons comme il le faut. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où ? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où ? Il est mort. Kadhafi a essayé comme ça, il est où ? Il est mort. Voilà des propos qu'on nous tient de manière voilée pour nous faire peur. Et puis, nous voyons aussi souvent certains jeunes essayer d'emboîter le pas d'une autre manière. On peut les entendre dire telle personne a régné ainsi, il est à la CPI. Telle personne a régné ainsi, il est en prison. Tout ça pour essayer de nous faire peur, pour qu'on devienne des lâches. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce n'est pas qu'une phrase. Ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Nous continuerons à l'entendre. Ils ont fait peur, sûrement à beaucoup, de chefs d'Etat africains. Vous voyez, souvent quand on s'exprime ou lorsqu'on a l'occasion d'être dans certaines situations à l'extérieur, nous tenons souvent des propos pour interpeller les chefs d'Etat africains pour qu'on se réveille, prendre soin de notre jeunesse pour pouvoir amorcer notre développement réel. Nous sommes souvent mal compris. Certains ont riposté publiquement à nos propos parce qu'ils se sentent indexés. Mais je peux vous assurer, jeunesse, que lorsque nous nous retrouvons dans le couloir, ces mêmes chefs d'Etat nous disent vous êtes sur la bonne voie, c'est ce qu'il faut faire pour que l'Afrique puisse se ressentir. Alors, nous leur posons des questions à savoir pourquoi vous ne faites pas comme nous, pourquoi vous ne nous accompagnez pas. Certains nous disent qu'ils ont les mêliers, certains nous disent qu'ils ne peuvent pas. chers aînés chefs d'Etat africains du haut de cette tribune, donc je souhaiterais dire que les peuples africains sont les peuples les plus pacifiques. Lorsque vous reconnaissez un tort, il faut le dire au peuple. Que nous n'ayons pas peur demain de sortir et dire au peuple nous nous excusons, nous avons été compromis, nous avons des biens mal acquis, on nous a compromis par plusieurs choses et que nous demandons pardon et nous revenons sur la bonne voie. Et de commencer à travailler réellement pour l'indépendance de nos Etats et notre émancipation. Et je pense que c'est possible. Si nous restons dans cette posture de peur, nous serons lâches et l'histoire nous jugera. Nos enfants poseront des questions, nos petits-enfants poseront des questions. Nous sommes en train d'écrire l'histoire et il n'y a pas de place pour la lâcheté. Si nos ancêtres avaient été lâches, nous ne serions pas là. Souvenez-vous, je vous prends un exemple des peuples bamilekés et bassards, je veux parler des Camerounais. L'union des populations du Cameroun qui depuis les années 50 a commencé une lutte implacable contre les colons. Mais ils ont été massacrés. Les armées coloniales françaises en son temps ont déversé des bataillons d'infanterie, des chars, des hélicoptères, ont anéanti des villages entiers. Les tortures les plus inhumaines ont eu lieu en cette période. Vous pourrez faire des recherches sur ce qu'ils appelaient la balançoire ou le bac à ciment. Des centaines de milliers de populations ont été décimées ici en Afrique parce qu'ils ont osé demander aux colons de quitter leur terre. Ça a abouti à une guerre civile qui a duré plusieurs années. C'est pour dire que des gens ont osé, ont affronter à main nue les impérialistes pour que nous, nous soyons là. il n'y a pas de raison que nous, nous ne puissions pas affronter les impérialistes pour que nos générations à venir puissent vivre. Il y a beaucoup d'exemples à travers l'Afrique d'hommes courageux qui ont refusé d'être lâches, qui ont combattu, qui ont fait face. Soyons dignes de ces gens. Nous sommes leurs descendants et soyons dignes d'eux. Un lâche ne peut pas être digne. Ne soyons pas lâches, jeunesse africaine. Parce qu'un lâche est toujours un traître. Et ça va de pair. Nous essaierons de nous faire peur pour que nous soyons lâches. Et si nous sommes lâches, nous allons trahir. Il faut bannir la traîtrise de nos habitudes. Des Africains ont été traîtres pour que la traître négrière réussisse en Afrique. C'est parce que des Africains ont été traîtres que la colonisation a pu tenir en Afrique. Interrogeons l'histoire, nous le verrons. Patrice Lumumba a été trahi parce qu'il a osé tenir tête. Et ces mêmes télévisions belges sont venues au Congo pour quelques biais tendus à des individus au Congo, pour une interview ou pour contenter leur population. et vous avez pu suivre ça. Lumumba nous dérangeait. Il est mort, on est content. C'est de la traîtrise. Beaucoup d'autres héros sont tombés pour que nous, nous soyons là aujourd'hui. Et c'est une technique de l'impérialisme de faire peur aux autres en menant des actions pour réellement créer la terreur. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous prendrai l'exemple d'un guerrier qui s'est battu, Victor Biakaboda. Lisez, vous comprendrez. Il est issu d'une famille de chefs, pas de la cheferie donnée par le colon. Il était un enfant digne. Il a fait ses études au Sénégal. Il est venu médecin en Guinée. Et lorsque le RDA a été créé, il a rejoint la Côte d'Ivoire pour mener le combat contre les impérialistes, contre les envahisseurs, contre le colon. Il a essayé d'organiser la société ivoirienne. Partout, les gens ont commencé à porter la voix. Il y avait en son temps un général Péchou qui a fait massacrer les populations ivoiriennes pour que jamais cet esprit de liberté ne puisse germer. Il a continué son combat aux côtés de Félix Oufouet-Boigny. Ils ont lutté. Mais le plus virulent était Victor Diakaboda. Il représentait une menace pour les impérialistes. Qu'ont-ils fait ? En plus de massacrer les populations qui manifestaient, un soir, ils l'ont tué de manière atroce à côté de Bois-Flé. Quelques heures après, lorsque les populations de Dimbokro ont entendu l'assassinat, ils ont marché, ils ont manifesté, ils ont été massacrés par l'armée coloniale. L'histoire est têtue, les faits sont là. Après sa mort, qui a fait peur à Félix Oufouet-Boigny, ils l'ont appelé et il dit « Si vous continuez la lutte, vous connaîtrez le même sort ». Il a eu peur et il sert à lier à l'impérialisme. Il a été nommé ministre en France et plus tard, il est venu prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. Et ils l'ont utilisé pour éliminer beaucoup d'autres personnes qui osaient lever la voie. Et je pense que Thomas Sankara est un bel exemple. Si vous avez peur, vous serez lâches et vous serez traîtres. N'ayez jamais peur. La lutte doit continuer. Il y a beaucoup d'autres exemples à travers le monde. Et n'oubliez pas de partager la vidéo pour en faire profiter d'autres personnes.